Je me réjure aujourd'hui du fait que le Casasport et son comité directeur se joignent à moi pour remettre une enveloppe de 1 million au comité régional de lutte contre cette pandémie. C'est vrai que nous sommes des sportifs, nous sommes de la société civile, mais nous sommes aussi menacés. Véritablement parce que vous avez vu que même le championnat national du Sénégal est suspendu, nos joueurs sont tous rentrés chez eux, il faut rapidement et de manière communautaire que nous trouvions la solution. Et c'est pourquoi ce geste se suffit dans cet élan de solidarité, parce que comme on l'a si bien dit, vous avez suivi hier le médecin-chef, actuellement nous sommes dans la gestion communautaire, parce que le virus est dans la communauté. Il faudrait que toute la communauté se mobilise véritablement pour éradiquer cette pandémie. C'est vrai, il faut saluer tous les produits qu'on est en train de donner dans le cas de la prévention. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous sommes à un niveau supérieur de cette pandémie-là. Il faudrait que de gros moyens puissent être sortis. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à tout le monde, à tous les fils de Ziegenchor, pour que chacun puisse apporter sa pierre pour lutter contre cette maladie. Parce que la maladie est dans les maisons, des gens vont être en quarantaine, il leur faut des moyens, des moyens véritables. Il faut du riz, il faut du carburant, il faut accompagner et motiver le personnel de la santé qui chaque jour est en train de se battre véritablement. Alors donc, monsieur le gouverneur, c'est ce qui explique aujourd'hui notre présence pour montrer que nous, en tant que sportifs aussi, on est concernés. Nous sommes dans la communauté, nous vivons les réalités de cette communauté et que rapidement, il faut éradiquer cette pandémie et permettre aux jeunes de revenir sur le terrain.